Le programme Science & Kids se poursuit. Ce programme ludique mis en place par la Fondation Femmes STEM est à sa sixième édition. Par cette séance, elle vient nous présenter ce jour les écoliers qui étaient à la faculté d'ingénierie de l'Université Loyola du Congo. Dans ses campus, ils étaient invités à la conception et programmation d'un robot détecteur d'obstacles. La sixième séance du programme Science & Kids de la Fondation Femmes STEM, axée sur les technologies, a une nouvelle fois emmené les écoliers dans un monde de découverte, d'apprentissage et d'orientation. A la faculté d'ingénierie de l'Université Loyola du Congo, les écoliers étaient les bienvenus pour comprendre l'intelligence artificielle ou encore la technologie du découpe laser. Dans ce campus, ces ingénieurs en herbe ont été initiés à la conception et la programmation d'un robot détecteur d'obstacles. Ils ont également, à l'aide d'une imprimante 3D, imprimé leur nom sur du bois, découpé avec du laser et ensuite réalisé des boîtes personnalisées. Encadrer, transmettre à la jeune génération des notions de la robotique, une belle expérience pour les ingénieurs de la faculté ULC ICAM. La première, c'était la réalisation de boîtes. On a fait des boîtes qu'on avait déjà préparées, mais les enfants ont réalisé le couvercle qu'ils ont pu graver avec leur nom. Et la deuxième activité, c'était la réalisation d'un robot, qu'on appelle le robot auto, un petit robot qui marche. Donc ils devaient essayer de monter le robot, monter les éléments, monter les composants et essayer de le faire marcher à la fin. Ils ont pu monter chaque compartiment du robot et ils ont pu associer. Et à la fin, pour la partie software, nous avons pu mettre le programme dans le robot pour qu'il puisse bouger. C'est toujours riche de pouvoir partager aussi sa connaissance envers les plus petits et de toujours leur donner ce goût-là d'appréhender certains autres domaines et qu'ils aient au moins une idée de ce que c'est l'ingénierie, de ce que c'est la robotique, de ce que l'on peut faire vraiment dans la vie future. Dans l'atelier, c'était aussi une occasion pour poser des questions aux experts. Saya Sankit, un programme ludique et très intéressant pour ces écoliers qui, à chaque fois, en sortant émerveillés. J'ai appris à faire des robots et puis on a montré des lasers, nous avons écrit notre nom sur du bois. On peut couper le bois avec un laser. C'était trop bien. J'ai compris que ce genre de travail nécessite une forte concentration et la discipline. Spécialement lorsqu'il s'agit de la robotique, il faut beaucoup de concentration, surtout au moment de l'assemblage des pièces. Parce que dès le départ, si une pièce n'est pas bien placée, le robot ne va pas bien fonctionner. De bons moments d'apprentissage qui viennent briser les mythes de technologie et d'autres sciences telles que la physique, les mathématiques et l'électricité. L'histoire nous révèle et nous démontre que les filières des sciences, technologies, engineering et math sont le moteur de développement de toutes nations. Et ça, départ le monde. Les enfants s'y sont mis dans un bain qu'ils n'oublieront jamais dans leur vie. Et c'est à nous aussi un appel, une révélation, mais aussi une interpellation à pouvoir travailler à former la relève. A pouvoir travailler à implémenter cette culture des sciences, technologies, engineering et math, mais aussi à pérenniser cette culture. Les technologies, socle de développement du monde entier. La fondation Famistem se charge d'éveiller la conscience des jeunes pour les inciter à choisir les filières STEM et ainsi développer le Congo de demain. Les choses comme ça. Les choses comme c'est... Sous-titrage FR ?